Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes jeudi 9 je crois. Il est actuellement 20h40. Non, vous ne rêvez pas. Je ne saurais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Mon ouverture, ma vidéo du midi, de début d'après-midi, tout a disparu de mon téléphone. Encore une fois. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas expliquer. Bref, donc ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école et j'ai passé ma matinée à faire du ménage. J'ai fait du linge, j'ai fait du rangement, j'ai rangé tout le séjour en fait. J'ai nettoyé, enfin j'ai principalement rangé la cuisine, j'ai lavé du linge que j'ai plié tout l'après-midi. Et donc, ensuite, je suis allée chercher les enfants à l'école ce midi. Et puis, quand je les ai ramenés, en fait, j'avais mis Marceau... Non, d'ailleurs, je dis des bêtises, je n'avais pas mis Marceau à la sieste, il est venu avec moi. Il est venu avec moi, quand je suis rentrée, je l'ai mis à la sieste. Et en fait, la dame avec qui j'avais rendez-vous pour les chinchillas, elle était déjà là avant que je revienne de l'école en fait. Donc, du coup, dès qu'elle est arrivée, en fait, enfin dès que je suis revenue de l'école surtout, on s'est occupé de ça. Et donc, les chinchillas sont parties. Je vous avais fait une vidéo pleine d'émotions, où je pleurais. Mais du coup, c'est peut-être pas plus mal que vous ne la voyiez pas, mais c'est vrai que sur l'instant, j'avais les boules quand même. Donc, bon, je ne vais pas trop en reparler, parce que ça me refout les boules en fait. Donc, voilà, et donc cet après-midi, j'ai plié du linge, j'ai appelé la CAF, j'ai eu ma copine horreur au téléphone. Et du coup, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, vous allez voir, la suite du vlog, en fait, c'est tout ce que j'ai filmé cet après-midi. Donc, encore une fois, c'est un vlog loupé, puisque, voilà, toute ma matinée a disparu, bizarrement. Je ne sais pas ce que je fais avec mes vidéos, je ne sais pas. Il y avait peut-être des choses dedans que je ne devais pas publier. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous laisse regarder notre après-midi, du coup. Ok. Donc là, j'hallucine totale. J'ai passé mon après-midi à plier du linge. Il est déjà 16h15. L'alarme de mon téléphone vient de sonner pour que j'aille chercher les enfants à l'école. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Pourtant, j'ai plié. J'ai des piles qui sont quand même hyper grosses. Je ne vais pas avoir assez d'un panier, d'ailleurs, pour l'emmener là-haut. Bref, en fait, déjà, il y a la dame qui est venue chercher les charges. Ça m'a fait perdre du temps. Ensuite, je me suis posée un petit peu au téléphone avec ma copine orange. Bon, pas hyper longtemps pourtant, mais je me suis posée quand même. Et puis, après, le temps que je fasse mon linge, j'ai été en chercher là-haut. J'en ai lancé dans le garage. J'en ai plié ici. Forcément, le temps est passé. Et là, c'est le drame. Je vais passer l'aspirateur pour que ça ne fasse pas trop bizarre aux enfants, même si, voilà. Je pense que l'absence de la cage, évidemment, ça va leur faire bizarre. Mais, voilà, c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Donc, je vais me dépêcher de passer la spie. Et puis, je pense que je vais mettre un épisode de Mickey auquel Marceau viendrait à se lever. Je sais que s'il y a Mickey à la télé, il ne va pas se poser de questions. Il va venir direct, ça sera dans le canapé. Donc, de ce côté-là, je suis à ce niveau-là, je suis tranquille. Puis, je n'en ai pas pour longtemps, du coup, à aller à l'école puisque, en fait, je fais l'aller-retour en 10 minutes. Bon, j'ai cru qu'il s'est délevé, mais non. Il ne s'est pas levé. Non, j'entends des bruits, mais c'est dehors. Donc, voilà, je vais faire l'aller-retour en 10 minutes. Et puis, d'ailleurs, je vois Béatrice passer. Il faut que je pense à lui demander pour Marceau la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas le choix. Je vais passer la spie vite fait pour respirer les croûtes de chinch et puis apaiser un petit peu le mal. Et puis, ensuite, direction à l'école. Il n'a même pas eu le temps de regarder Mickey. On est arrivés là. J'étais en train de discuter. J'ai peur ! Oui, tu peux. On était en train de discuter avec une assistante maternelle qui habite dans ma rue, qui va me garder, Marceau, jeudi matin prochain. Puisque, je ne sais plus si j'en avais parlé. Désolée si je me répète. Je fais ma journée de test dans le centre de formation jeudi prochain. Et comme Marceau, en fait, n'a pas accès à la périscolaire, il me fallait que je trouve une solution parce que sinon, je serais arrivée en retard. Et du coup, Béatrice va pouvoir me le prendre. Donc, je suis très, très contente. Vraiment. Donc, c'est cool. Et puis, du coup, là, on discute avec Béatrice devant la pomme. J'ai ouvert. Et là, en fait, il est descendu l'escalier parce qu'il nous a entendus et il n'était pas le goût. Bravo. Ah, j'ai ouvert le goût. Comme elle voulait ouvrir le paquet de petites galettes de riz à la pomme dont je vous ai parlé hier, il a fait péter l'emballage, sauf que l'emballage, c'est ouvert par le dessous. Pas de bon. Donc, voilà. Bon, là, les enfants sont rentrés. Voilà, j'ai récupéré mes pots de colle. Ouais. Cool. Alors, je n'ai pas fait ma vaisselle. Pourquoi ? Parce que, du coup, j'ai fait que des... Non, je ne vois pas que maman. Eh, peut-être enlever ton manteau avant, prendre le goûter. Tu as faim, on me fait le dessous. Non, pas faim. Tu n'as pas faim, mais bien sûr. Bon, Elsa, s'il te plaît, décroche un peu ta vie. Tu as 10 ans, tu n'es plus un bébé. Elsa, c'est fait 24, 24, les gars. Toutes les gars. Je suis une mère atroce, hein, de dire ça. Je suis une mère atroce. Et j'assume. J'assume parce que c'est réellement un peu de colle. Je n'ai pas dit que tu étais une cata. J'ai dit que tu étais un peu de colle. Ne transforme pas mes pots. Bon. Eh bien, du coup, nous allons prendre le goûter. Tu ne veux pas goûter les galettes de riz, mon poussin ? C'est à la pomme. Un petit bout. Tu peux goûter un petit morceau ? Prends-lui un morceau qui est cassé dans la boîte. Non, alors, par contre, là, je vais me fâcher. Non, mais Adam qui prend son goûter. Le manteau sur le dos et le cartable aussi. Tout va bien. Tu poses ton chocolat. Je vais prendre le chocolat, moi. Tu remèdes ton manteau, ton cartable. C'est fou, ça, quand même. Et puis, du coup, pendant qu'ils vont faire le lendemain, je vais faire la vaisselle. Voilà, on vient me goûter les galettes de riz. Tu en penses quoi, Marceau, des galettes de riz ? C'est bon ? Oui, je sais pas. Oui, c'est bon. Les galettes de riz, tu en as pensé quoi ? Non. Non, tu n'as pas aimé. Et toi, les galettes de riz ? Oui. Ça n'a pas beaucoup de goût. Non, non, mais... En fait, il n'est pas goûté. Ils aiment bien. Dans l'ensemble, ils aiment bien. Ça n'a pas énormément le goût de la pomme. Ça a le goût de galettes de riz, c'est clair. Mais c'est un petit peu... C'est un petit peu... Les galettes de riz ! Bah oui, je vois bien. Tu fais pas la sorte sur ta chaise ? On va prendre les beautés ? Bah, sur ta chaise à toi. Non, on ne boit pas comme ça, non. Et donc, ils s'apprêtent à boire du jus de fruits. À la bouteille. Normal. Donc, on va prendre le goûté. Et puis, on vous reprendra après. Alors, la blague. Adam m'amène son cahier. Donc, c'est son cahier d'histoire dans lequel est indiqué les leçons qu'il doit faire. Et là, il me fait... Regarde, regarde comment j'ai écrit. Je me suis appliqué plus que tous mes camarades. La blague. Genre, on va gober que c'est lui qui a écrit ça. L'écriture d'Adam étant celle-ci. Je pense qu'on ne peut pas trop se tromper. Il aura essayé. C'est déjà qu'un de fierté. Bon, je vais vous montrer où j'en suis dans mon linge. Et je choisis mon moment exprès pour le plaisir de vos oreilles. Elsa est en train de répéter pour son audition. C'est très très important. Elle ne travaille jamais. Et là, il me dit « Mais oui, je n'y arrive pas. En même temps, ça ne va pas comme les vies. » Je vous laisse profiter. N'hésitez pas à sortir les boules qui es parce que je vais me rapprocher. Voilà. Et le linge, ça donne ça. Tout à l'heure, je dis que j'ai deux choses à repasser. Évidemment, la note a changé. Et le reste... Tu peux continuer. Tu as encore du boulot. Le reste, ça donne ça. Comment ça, j'avais dû aller en retard ? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parler. Je suis un peu rire. Sérieux. Je vais aller ranger tout ça. Ça va me faire moins rire. Je vais monter les paniers les uns après les autres. Là, il y en a trop. Je ne vais pas leur demander de les ranger. Parce qu'ils vont me faire un scandale. Ce n'est même pas la peine. En plus, vu la quantité, ils vont me retourner les uns. Ce n'est même pas la peine. J'aime autant le faire moi-même. Je vais m'occuper de ça. Là, il va falloir qu'Elsa arrête le violon. Même si ce n'est plus du tout au point... C'est elle qui est censée faire à manger ce soir. Donc, on va s'occuper de ça. Ça serait bien. Bon, l'atelier cuisine est lancé. Alors, Elsa a découpé... Alors, en fait, il faudrait quand même que tu reprennes pour retirer ça, en fait. Tu vois ? Ça, il y en a un petit morceau là aussi. Il faudra enlever ces morceaux-là parce que ça ne va pas être agréable en bouche, en fait. Voilà. Donc, on va les placer correctement. Je vous rassure, j'ai les doigts propres. Je ne me sors pas des toilettes. Non, par contre, sur le garage. Ben oui, mais justement, j'avais les mains dans le linge. Donc, le linge propre. Voilà. Donc, là, nous sommes en train de réaliser du poulet au coca. Ouais. Ça, ça, ok. Là, tu as enlevé tout ce qui n'allait pas ? Non, quasiment. Donc, en fait, j'avais acheté des filets. Et là, Elsa les a découpés en morceaux, du coup. Ouais, en petits morceaux. Pour faire des émincés un petit peu. Voilà. Donc, on les répartit dans le plat. Celui-là qui n'est pas très beau ici. Ah oui, c'est un ! Ah, mais alors, moi, je suis très pointilleuse là-dessus. Pardon, Lucas ? Moi, j'ai vu les doigts de la huile et les doigts de la huile et les doigts. Ah bon ? Oui. Dans la télé. D'accord. Dans la télé. Ah oui. Tu peux faire moi ? Ah ben, je ne peux pas, là. J'ai fait une vidéo. C'est quoi ? On est en train de faire la recette avec Elsa. Oh, je voulais le faire avec Elsa, moi. Ah ben, tu peux pas, marathon. ouais tu coupe juste ça le morceau tout ce qui est blanc en fait tu l'enlèves voilà tu pourras pas tout enlevé je pense enfin enlève pas trop de viande non plus ça serait bien qu'il en reste attention à tes doigts ok donc alors regardez parce que vraiment c'est impressionnant je vais prendre donc pour faire du poulet au coca vous avez besoin de filet de poulet d'un sachet de soupe à l'oignon magie magie pourquoi je dis magie je dis jamais magie magie la belle ça je pense et d'une canette de coca vas-y ma chérie fais toi plaisir ouais ça s'ouvre à la main je te donne les ciseaux bah oui saupoudré sur tout le on a partout partout dans le plat oui mais il m'a mis la moitié à côté la moitié mais projeté comme et c'est bon je pense que le sachet est vide ouais ça sent drôle moi c'est clair je préfère que tu fasses à bichard elle s'est fait asperger de coca en voulant ouvrir une canette voilà voilà la recette est terminée oui quand je vous disais que c'était très très simple c'est très très simple donc on va mettre un couvercle parce que ce plat en fait est un plat du perroir qui s'appelle l'ultra pro et qui du coup fonctionne avec un couvercle et nous allons mettre ça au four à micro ondes à 850 watts pendant 15 minutes tout simplement pendant ce temps là nous allons faire cuire du riz alors pour le coup on va le faire à la casserole normalement on le fait au micro ondes mais j'ai qu'un seul micro ondes donc on va faire le riz à la casserole c'est pas grave et ensuite voilà on sert donc ça avec on sert ça avec du riz et donc là Elsa s'apprête à préparer une petite salade de fruits pour le dessert donc moi je vais m'occuper de mettre le plat au four et je vous donne rendez vous au moment du repas pour voir nos têtes quand on va déguster bon nous sommes à table le repas est servi ouais alors le verdict voilà ce que ça donne alors les gars ils n'aiment pas les oignons c'est pas bon c'est ce qu'il y a de meilleur la sauce toi tu aimes toi on est ratatiné comme des sardines marceau il a absolument voulu manger à côté de moi donc bon ben voilà sur ce je vais attaquer bon ça y est le repas est terminé enfin bonjour au revoir surtout on va clôturer ouais donc on va manger une bonne petite salade de fruits bananes raisins fraises oh j'ai des serres c'est bien c'est quand on fait les vidéos qu'on se rend compte de la tronche qu'on a ouais alors j'ai peut-être un peu le maquillage qui a coulé aussi bon bah vous m'excuserez pour cette faute de moi du coup je vais aller un petit peu par là pour parler plus facilement donc on va clôturer maintenant puisqu'après je vais m'occuper des enfants je vais faire le montage et puis après elle est couchée mais euh en attendant les chars sont partis oui les chars chez là sont partis tu n'as pas fini ton riz mais si ! si ! si il a fini ! bah alors je vais la montrer sous l'assiette en fait ils me font du cinéma pour pas manger de la sauce parce qu'il y a des petits oignons dedans en fait donc bah je leur ai dit puisque vous avez envie de m'embêter bah je vais vous embêter aussi si on mangeait pas le vidéo vous n'avez pas de baisseur donc euh je vais croire qu'il a fini sous l'assiette je sais que c'est pas bon bon du coup aujourd'hui euh c'était une journée speed en fait hein bon j'ai quand même fait beaucoup de linge donc je suis très contente même si j'ai pas fait grand chose d'autre que ça je n'ai toujours pas fait le cv de ma soeur c'est absolument que je m'en occupe demain mais euh... j'ai été productive au niveau de mon âge à niveau ménage c'est... c'était... allez vous mettre en pyjama oui donc euh... non vous allez vous mettre en pyjama alors par contre Adam tu laisses tes chaussures en bas je comprends même pas pourquoi tu les as encore au pied et tu l'as mis où le reste ? il mangeait ? ok merci maman donc euh... les enfants vont monter ce coucher j'ai un petit peu de silence du coup j'ai fait pas mal de ménage linge euh... Elsa et Adam vous montez votre bannette s'il vous plaît vous la mettez dans la salle de bain je rangerai le linge mais vous montez les bannettes s'il vous plaît et Adam tu ranges tes chaussures parce que demain matin tu vas encore me dire... arrêtez c'est pénible demain matin tu vas encore me dire que tu trouves pas ta chaussure donc tu la ranges non tu ranges d'abord tes chaussures oh la la bah oui oh ouais je mettrai mon pyjama chaud hein oui si tu veux pour l'instant tu ranges tes chaussures de toute façon les pyjamas qui étaient là haut je les ai mis... je les ai passés à la lycée voilà mon petit chou bah oui il pose ça mon petit coeur marceau il porte sa bannette il m'a foutu la moitié du linge par terre mais pose par terre maman va la montée la tienne mon cas t'es tout rouge t'es tout rouge mon chaton pose par terre pose par terre non laisse le bah oui t'es tout rouge c'était dur hein bah là c'est pas de ma faute déjà pourquoi tu n'avais plus qu'une seule chaussure sur les pieds j'en ai laissé une dehors quoi oui on a les chaussures c'est une blague non oh la la qu'est ce que c'est drôle c'est drôle c'est drôle cet enfant en même temps le connaissant il aurait tellement été capable de le faire qu'il m'a vraiment fait très peur alors non attends parce que du coup t'as laissé tout le truc par terre là bas qui vont dans ton panier c'est pas grave je vais ramasser d'accord moi je vais la monter ta bannette on la montra à deux alors je vais t'aider non tu vas pas pouvoir monter l'escalier avec ça marceau bah parce que c'est trop lourd pourquoi c'est trop lourd bah parce qu'il y a trop de linge dedans bah parce que maman elle avait beaucoup de retard de l'escalier mais je sais je sais parce que d'habitude il la monte toute seule en fait parce que il y a presque rien de lourd mais là là il y a trois lessives dans la bannette donc forcément il faut qu'on coupe tes ongles de pieds monsieur ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai bon je vais vous laisser parce que voilà les enfants ont besoin de moi donc je vais y aller et puis je vais finir un petit peu mon ménage ce soir je vais faire le montage et puis ensuite je vais aller me coucher comme ça je vais me coucher tôt maman je vais mettre mon pijama sur avec Adam je serai en meilleure fin maman je vais mettre mon pijama sur avec Adam maman je vais mettre mon pijama sur avec Adam comme Adam comme Adam ouais mais tu attends je vais monter avec toi mais pour l'instant je clôture d'accord donc je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas à liker abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et activez les notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo arrive et puis et bien je vous dis à demain j'ai bientôt fini à demain pour de nouvelles aventures je pense la suite est fin de mon ménage là-haut il reste quelques petites choses à faire mais j'ai pas énormément de choses à faire là-haut donc demain normalement le haut il sera nickel voilà oui j'arrive bon sur ce je vais vous laisser il s'impatiente je vous fais des gros bisous je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain